Je ferai de mon mieux Bien Eh bien Imoen Si tu voulais bien aller visiter Quelques maisons Et voilà Alors Imoen nous a trouvé quelques sous Et également quelques sorts dans le manoir Alors j'ai des sorts d'identification On va les utiliser Sur cet anneau déjà Un anneau plus un Clézard nure plus un, jet sauveur plus un Que je vais prendre Un deuxième exemplaire Que je vais donner à Khalid Et puis le casque de Neira Casque de Sentinelle Immunité à la cécité et à la surdité Ça on le revendra On va enlever quelques identifications Mettre des hantises Oui Et Allez au dodo Ici On n'a jamais eu de rat Non Mon bon monsieur Soyez raisonnable Il ne sortait pas ce soir A ce qu'on dit Il se passe un tas de choses bizarres La nuit Eh bien Que avez-vous pour moi aujourd'hui ? Hop Vous ne rêvez pas souvent Mais ce soir vos visions sont intenses Vous avez parcouru un long chemin Et vous vous retrouvez à présent Devant les murailles de Château Suif Votre ancienne demeure s'élève devant vous Mais la R s'est barrée Par-dessus les murs Vous apercevez une chandelle Dans ce qui fut jadis votre chambre Mais au fur et à mesure Que la lumière faiblit Les briques se referment Autour de la fenêtre Les murs eux-mêmes Conspirent contre vous Pour vous maintenir à distance Une voix familière vous fait sursauter Elle est pourtant calme et silencieuse Il ne faut pas retourner par là mon enfant Il faut aller de l'avant Gorion apparaît devant vous Bien que son image devrait vous réconforter Elle n'est que l'ombre de ce qu'il était Il est mort dans vos rêves Comme dans la réalité Le fantôme de votre père Fait un geste en direction des bois obscurs Comme si vous invité à y entrer C'est peut-être le cas D'une certaine façon Mais le voyage sera difficile Alors que vous songez à cela Un chemin régulier et clair Apparaît sur le côté Il semble être fait pour vous Il appelle votre être tout entier Et promet de vous éloigner rapidement De votre vie d'antan La solution semble idéale Mais un peu trop facile à votre goût Vous refusez de trop vous attarder Sur la perte que vous venez de subir Mais il ne faudrait pas non plus l'oublier Gorion vous sourit Puis disparaît Appel se transforme en incitation Mais vous vous en détournez Et vous maintenez votre nouveau cap La voix n'est plus aussi nette Mais elle promet d'être très intéressante Un murmure se fait entendre Quand vous vous éloignez Quelque chose de rudimentaire et de sinistre Que vous reconnaissez Mais n'avez jamais entendu Vous finirez par apprendre Vous ne vous retournez pas Vous êtes une bien étrange personne Enfin tu te réveilles Ça va Appelot ? Tu as l'air plutôt pâle Comme si tu avais vu un fantôme Tu as fait un mauvais rêve ou quoi ? Ça ne m'étonnerait pas Rêve n'est pas le mot Imoen Un cauchemar conviendrait mieux C'est l'impression que ça donnait en effet Tu t'agitais et te tournais En marmonnant dans ton sommeil également Brillamment ! Ça m'a tenu éveillé la moitié de la nuit Par ta faute Il y a quelque chose dont je suis faite parler ? Oui, je me sentirais mieux après je pense J'étais de retour à Châtassuif Sauf que... Ça me semble plutôt inquiétant Pourtant je suis contente Que Gorion semblait heureux dans ton rêve Je ne sais pas pourquoi Mais je suis également contente Que tu aies pris l'autre chemin De toute façon Il n'y a pas de mal Je suppose C'était juste un rêve, pas vrai ? Oui, juste un rêve Tu te tiens tranquille pendant un moment, d'accord ? Je vais ranger les affaires Considérez que c'est fait Allons acheter quelques affaires pour Minsk Un arc et des flèches Je ferai de mon mieux Entre la pénurie de fer et tout le reste Les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci Qu'avais-je voué avoir en dormant bon ? Ce sera fait Allez, direction le festival Je vais y aller ... ... ... ... ... Ce sera fait. Ou bien qu'il soit très tôt, le festival est toujours actif, il y aura forcément du monde. M'amuse ne saurait parler à quelqu'un de votre espèce. Et elle était étendue près de moi, pâle et exsangue. Terrible soit le chemin des elfes, ai-je dit. Terrible soit le chemin de tous ceux qui passent, c'est clairière. Car le jadis bel amour de Nosferatu n'est plus haut, elle n'est plus… Au milieu de coffres pleins et de cercueils vides, la maléfique chauve-souris est venue. Sans écarlate, yeux écarlates et poils flamboyants. Mais plus écarlate encore étaient ses deux dents acérées qui brillaient là. Ici se termine la dernière et meilleure pièce de Gala-Hein. Nosferatu, profitez du reste du carnaval, mesdames et messieurs, le plus beau depuis bien longtemps. C'est toujours un plaisir que de divertir les foules. Venez et bienvenue ! Vous êtes tombé sur le spectacle de Gazible Magnifique avec votre serviteur, Gazible Magnifique ! Permettez-moi de vous présenter, ou pas, le stupéfiant, le seul ogre explosif au monde ! C'est toujours un plaisir que de divertir les foules ! Un divertissement pour toute la famille ! Et maintenant, voici le numéro préféré de toute la famille, une fois encore ! C'est toujours un plaisir que de divertir les foules ! Vous êtes soit un admirateur forçonné, soit un sadique, camarade ! Non ou pas ! Juste une fois de plus, une dernière fois ! Vous pourrez ensuite regagner la tente ! Ou pas ! Poser cette arme ! Ou pas ! Ah ! Oh oh ! Oui, considérez que c'est faux ! Mario, vous serez fiers de vous ! Incomplissant ! Je vous remercie 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 ! Gazible Magnifique, lui, qui n'a pas demandé son reste ! Il est parti ! Je vous remercie ! Alors ici, il y a une tente... Hop ! Ce sera fait ! Salut Cop ! Et Vityar vient nous voler un peu d'argent ! Salutations ! Considérez-vous comme une victime de Vityar ! Maître voleur et pickpocket extraordinaire ! Pas le temps de bavarder ! Il nous pique 100 pièces d'or, le saligo ! Sur mon honneur ! Vas-je réussir à l'effrayer ? Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Ah bah mince ! Il y a eu un hiatus anthropique ! Considérez-vous ! Qui en veut ? Et un carnage pour la bonne cause ! Vous voyez ? Vous désignez la cible et moi je frappe ! Ce n'est pas bien de voler ! Du moins de nous voler ! Hihihi ! Et vous font un nouveau tailleur ! Vos vêtements sont absolument monstrueux ! Oh ! Vous manquez tous terriblement de style ! Enfin honnêtement, c'est un carnaval et non une arène de gladiateurs ! Je m'appelle Aplod et vous ? Je me nomme Aplod et Fumem ! Vous vous moquez de moi ? Vous me ridiculisez ! Disparaissez misérable ! Bon bah Binky le bouffon était pas drôle ! Ce sera fait ! Une autre tente de jeu ! Il n'y a pas d'autre vitiard ! Il va nous voler mais quand même ! On va s'abstenir ! Ici une petite tente bien agréable ! Considérer que c'est fait ! Et à lui ? Je sais reconnaître un œil observateur ! Un explorateur à la recherche de merveilles et de choses insolites ? Et bien je peux vous offrir les deux ! Malheureusement, j'ai payé trois fois trop cher ces articles en fer et pas une pièce n'est vendable ! Peut-être que la garde y prêtera attention en voyant que les vieilles épées sussent, mais que les nouvelles se cassent comme les branches en automne ! Peu importe, vous êtes ici pour acheter et j'ai quelque chose de spécial pour vous ! Ces potions magiques étranges proviennent de rivages mointes, une gorgée de la violette et vous aurez pour toujours une force de titans ! Buvez la mixture rouge et votre perspicacité n'aura rien à envier à Elminster ! Votre clarté d'esprit sera incomparablement améliorée ! Je vous les fais au prix incroyable de 50 pièces d'or pour me faire pardonner le manque de choix ! Je vous demande seulement de les utiliser sur le champ ! Si elles n'ont pas l'effet promis, je vous rembourse ! Me débarrassez-vous de la violette ? Oui, si vous dites vrai, je suis preneur ! Vous devez déjà vous sentir plus fort ! Oui, vos sacs pèsent moins lourd sur vos épaules ! Je n'ai plus besoin de vous convaincre d'acheter l'élixir rouge, n'est-ce pas ? Je prends également la seconde ! Vos yeux s'ouvrent à la lumière de la connaissance ! Continuez votre chemin et j'aurai la satisfaction de savoir que vos actions futures auront été accomplies avec mon aide ! Une bien grande compensation pour vous en avoir fait pratiquement cadeau ! Hors d'ici tout le monde, vous m'avez ruiné ! Je ne peux pas me permettre d'autres bonnes actions aujourd'hui ! Il nous a donné deux potions... Vous êtes une bien étrange personne ! Un peu particulière... Par ici ! Qu'on pourra revendre ! On va vite lui piquer pour l'instant ! Le reste... Je ferai de mon mieux ! Que voulez-vous ? Heureux de vous connaître ! C'est vraiment un beau carnaval ! Dommage qu'il y ait si peu de gens pour en profiter ! Où sont-ils donc tous passés ? Au fond des mines ou morts ! Une combinaison des deux, le plus souvent ! Désolé, vous êtes là pour profiter du carnaval ! Ne me laissez pas vous déprimer avec mes tristes récits ! Les mines nous intéressent plus que le carnaval, à vrai dire ! Nous voudrions comprendre ce qui ne va pas ! Que faire ? Le nombre de victimes augmente à une vitesse phénoménale ! Mais où, dont l'autre ? Pouvons-nous travailler ? Nous avons le choix entre être tués par ces démons ou mourir de faim ! Mais ici, à Nashkel, nous ne sommes pas du genre à laisser nos familles mourir de faim ! Je m'inscrirais bien à la garnison, mais je ne peux pas me battre avec cette mauvaise jambe ! Tout juste pousser les wagonnets ! Bon, qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien ! Essayons cette tente ! Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire ici ! J'boue là-bas ! Ne bougez plus ! Si l'un d'entre vous approche, je la tue ! Je ne plaisante pas ! Ne m'obligez pas à le faire ! Je n'ai qu'à dire le dernier mot de mon sort et elle mourra ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une sorcière ! Elle va utiliser ses pouvoirs pour empoisonner les enfants de cette ville ! Elle va massacrer le bétail puis séduire les hommes jeunes ! En faire des pantins ! Elle doit mourir ! Mais de quoi parlez-vous ? Pourquoi a-t-elle préjugé contre un magicien ? Vous l'avez dit vous-même, vous êtes un mage ! Après tout, n'allez-vous pas la tuer avec votre mot magique ? Reprenez-vous, espèce d'idiot ! Vous vous moquez de moi ? Personne ne se moque du grand ordre ! Votre insolence vous coûtera cher ! Puis-je vous aider ? On l'a fait paniquer ! Pas bien ! On va la meugler ! Je peux toujours essayer ! J'ai moins de paroles, donc j'accepte pour défiler le bon sens ! Mince ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! Détection de la magie ! Deuxième inatus en tropique ? Quelle est ma tâche ? En trois sort ? J'ai cours ! C'est embêtant ! Le serviteur de dame nature... Qui en veut prêt à l'attaque ? Quoi ? Mais oui ! Je ferai de mon mieux ! Vous désignez la cible, et moi je ferai... Ah ouais, je désigne la cible... Pour l'instant, les cibles... C'est ce mage là-bas ! Ce serait bien de tuer ! Et la honte s'abattra sur ce sera fait ! Essayez de me tromper une seconde fois ! Et attention à moi ! Je suis là ! Pour le gros ! Qu'est-ce que vous voulez ? Elle est très deuil ! Non ! Moins de paper lorsque la situation s'envenimera... Il faut le faire... Je te le rends toujours... Je te le rends toujours ! Ça ne sera pas oublié cet échec ! Sur mon honneur ! Le combat et la victoire ! Ce qui est embêtant, c'est que c'est restreint comme ça. Attention ! Ok. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Benta. Oui, vous pouvez me voir comme une sorcière car j'utilise bien la magie. Cependant, je n'ai aucunement l'intention de tuer le bétail ou de séduire les jeunes hommes. Zordral est un vieil ennemi à moi, la source de beaucoup de souffrance au fil des années. Si vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure, je serais morte à présent. Je dois vous remercier encore. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ? Non, faire le bien nous suffit. C'est très gentil de votre part, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous offrir un petit cadeau d'adieu. Prenez donc ceci, c'est une potion qui vous aidera dans toute entreprise héroïque. Merci madame. Vous désignez la cible et cédez force du mal. Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster. Bon bah, il y avait des sons chez lui. Sur mon honneur, considérez. Gorion, on serait fier de vous. Ce sera fait. J'ai les prix les plus intéressants de cette partie de Kormir. Excellente journée à vous. Voyez-vous quelque chose qui vous intéresserait dans ce qu'il me reste ? J'ai essayé de maintenir des prix raisonnables malgré la récente pénurie. Ok, voyons ce que tu proposes. Un collier de projectiles. Ça, ce serait intéressant de l'acheter. Il y a des parchemins. Je vais voir si je peux vendre des gemmes à côté. Je vais donc en profiter. Ces deux vendeurs demandent des gemmes. Je vais donc en profiter. Bon, je me trompais. Aucun de ces deux vendeurs n'achète les gemmes. Deux colliers. Il va peut-être falloir que je revende mon casque magique. Allez, on y va. On n'hésite pas. Regardez cette jeune guerrière de pierre. Depuis combien de temps était le prisonnier de cette statue ? Soyez le premier à la prendre pour seulement 500 pièces d'or. Pour cette modeste somme, je vous donnerai un parchemin magique. Vous pourrez alors délivrer la jeune fille de la prison de pierre. Songez à sa gratitude envers ses sauveurs. C'est peut-être une princesse venue de quelque lointain pays. Ou une puissante sorcière en quête d'une concubine. Ne laissez pas échapper Paris-Aubaine. Achetez le parchemin ! Tu veux dire que tu as le parchemin pour libérer cette femme pétrifiée de sa prison de pierre ? Eh bien oui, je l'ai ! Et comme je l'ai dit, pour seulement 500 pièces d'or ! Mais vous m'avez frappé ! Heureuse que tu l'aies remarqué. Je vais prendre ce parchemin. Merci beaucoup. Maintenant va-t'en. Et vite, avant que je n'ai l'envie de te frapper à nouveau. J'ai peu de patience pour les mécréants qui essayent de tirer profit des mésaventures des autres. Bien, d'accord. J'ai toujours voulu savoir si ce parchemin allait fonctionner. Jaera n'était pas contente. Nous allons donc délivrer Ranwen. Le serviteur de Dame Nature attend. Pour le groupe. Quelle est ma tâche ? Ce sera fait. Je ne vais pas l'engager. Ouh, par le souffle glacé d'Auril. C'est bien bon de voir de nouveaux visages et de goûter à nouveau à la liberté. Je suis Ranwen, prêtresse de guerre des îles Nordheim. On m'a changé en pierre depuis une éternité, il me semble. Vous m'avez sauvé et je vous dois la vie. J'ai une dette envers vous et par Tempus, je paie toujours mes dettes. Je suis prêt à me battre pour votre cause, quelle qu'elle soit. Je devrai faire une précieuse alliée et attirer sur nous la faveur du seigneur des batailles. Je n'ai pas besoin de vos services. Prenez le large. Vous m'insultez en refusant mes services. Mais c'est vous qui décidez. Bah oui. Elle reste à proximité, donc on pourra toujours, éventuellement, l'engager. J'ai considéré que c'est fait. Bon, lui il me faut absolument... Il n'y a pas à discuter. J'ai pris les plus intéressants de cette partie de Kormir. Voyons ce que vous avez à proposer. Il me faut, mon cher ami, ton collier de projectiles. Je te vends un Sassurondermaphrodite que je viens d'identifier. Un casque de sentinelle qui ne me sert pas grand chose. Et je t'achète un collier de projectiles. Allez, salut ! Ce sera fait. Je t'achète. Bon. Eh bien, il ne reste plus maintenant qu'à explorer toute la zone. Il ne devrait pas y avoir d'ennemis. Un casque de pleine. Il n'y a pas dérouillé. Et le beau?, Il n'y a pas dérouillé du tout. Il n'est pasклад. Il n'est pas, monsieur, le joueur de la dérouille. Il n'est pas effacé. Il n'est pas. Il n'est pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout de même, ce truc est plutôt compliqué. Hé, je pense que j'ai celui-là de près. Ouais, simple comme bonjour. Attends, Applo, ça va être amusant. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment à ce sujet ? Regarde ça ! Exo, presto, shabado ! Ah, on a acquis un objet. Une œuvre d'Imoen. Bon, on ne sait pas ce que ça fait, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme prévu, il n'y avait aucun ennemi. À proximité. Allez, j'ai cours. Retournons à Nashkel. Nous allons acheter quelques munitions, et puis nous partirons à l'ouest de la forteresse Nol pour sauver la sorcière de Minsk. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501